Merci et bienvenue d'être là à cette Web TV sur le bac partenaire. Aujourd'hui, petit rappel, comme d'habitude, les Web TV ont été mises en place pour remplacer les rendez-vous que nous proposions sur les différents gros pôles, donc Billon, Thiers et Amber, où mes collègues et moi allions à la rencontre des prestataires pour expliquer un petit peu les services qu'on pouvait proposer. Et donc, ce format-là s'essouffle un petit peu. On a décidé, et puis avec le Covid a un peu entraîné ça aussi, on a décidé de passer ça en version visio pour éviter des kilomètres et surtout pour pouvoir avoir, comme c'est le cas-là, un ou des enregistrements et des replays et que ça puisse être regardé à n'importe quel moment parce qu'on sait aussi que le créneau 9 heures n'est pas forcément très pratique pour tous, pour le coup. Ça, on le sait, mais c'est vrai que les horaires, c'est toujours un peu compliqué. Ok, donc du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est le pack partenaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran parce qu'il y a quelques petites nouveautés. Partager. Donc déjà, la première nouveauté, c'est ce qu'on appelait, enfin ce qu'on appelle toujours le guide du partenaire. C'était un document qui était, pour le coup, très, très trop complet parce qu'il y avait plus de, enfin c'était l'équivalent d'un PowerPoint et il y avait plus de 55, je crois, slides. Et donc, du coup, c'était très lourd. Après, c'était très détaillé, mais voilà, c'était très, très trop lourd. Donc, on a décidé de le réduire un petit peu. Donc, il y a un nouveau format, en quelque sorte, qui reprend déjà l'ensemble des documents qu'on va dire qu'on peut éditer. Et nouveauté aussi, il a été imprimé et il devrait partir normalement cette semaine ou la semaine prochaine en envoi courrier à tous les prestataires du livre Adorfores pour leur permettre de les informer sur cette, enfin, cette ou ces propositions. Parce que quand on parle de pack partenaire, il y en a plusieurs. Il y a le pack partenaire prestataire, le pack publicitaire, le pack partenaire réseau et le pack grands événements. Donc, il y en a quatre à minima. Donc, voilà, du coup, ça présente un petit, enfin, ça présente quand même prioritairement le pack partenaire prestataire, qui sont à destination des hébergements, activités, restaurants ou ce qu'on appelle multiactifs. Et puis après, il y a quelques petites infos sur un minimal et référent sur le pack réseau et le pack grands événements. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le parcourir rapidement. Parce qu'en fait, c'est reprend un petit peu, justement, toutes les évolutions, toutes les évolutions pour 2023. Il n'y en a pas énormément non plus. On n'a absolument pas révolutionné le pack partenaire, parce qu'on est sur une douze voire quinzaine de services qui roulent quand même pas trop mal. Après, s'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à nous les faire remonter et nous, on verra après ce qu'on peut faire en conséquence. Voilà. Du coup, peut-être dans les informations un petit peu initiales, le pack partenaire a commencé depuis samedi 1er octobre et courra jusqu'au 20 novembre. Après, je ne le cache pas qu'il y aura possibilité de prendre son pack un petit peu plus tard, bien sûr. Mais en fait, on dit le 20 novembre, tout simplement pour permettre d'avoir le plus rapidement possible la base au moins des activités et restaurants. parce qu'on a le magazine en ligne de mire et que pour qu'il soit sorti en mars, il faut qu'il soit prêt au moins un mois avant. Et ça demande pas mal de boulot de rédaction et de vérification de la part de mes collègues et moi et de la part des prestats. Donc voilà, on a besoin d'avoir un recul, on va dire, ou au moins de l'avance sur ces infos-là. Il y a un mail qui a été envoyé le 1er octobre pour lancer la campagne. Il y aura plusieurs mails de relance. Donc, si vous avez déjà pris votre pack en suivant le lien qui était présent sur le mail, vous ne devriez pas recevoir les mails de relance. Et sinon, les mails de relance sont le 22 octobre, le 5 novembre et le 20 novembre. Et il y en aura après autour du 30 novembre à peu près pour bien indiquer qu'il y a une échéance et un délai pour prendre ce pack au plus vite. Au niveau des référents, du coup, ça n'a pas changé. Ça veut dire que sur ALF, on est toujours sur Audrey Chassagnon qui est sur le bureau d'Angers qui s'occupe de ce qu'on appelle le démarchage, du pack partenaire en tant que tel, de sa souscription, de vous aider sur tout ce qui est autour de la commande, on va dire. Moi, sur les mises à jour, Thiers d'Or Montagne, c'est Audrey Plana qui est au bureau de tiers qui fait les deux volets. Donc, aussi bien le démarchage que la mise à jour. Et Billon Lezou, c'est Marie Cornet qui est sur, du coup, maintenant, le bureau de Billon qui s'occupe du démarchage et du pack partenaire. Et en théorie, ça reste à caler, mais normalement, ça devrait être Carole Prat qui est à Billon également, qui est sur la mise à jour. Je mets les deux un peu en parallèle parce que c'est important, en fait, une fois que la campagne de mise à jour fera l'objet de la prochaine Web TV. Mais du coup, c'est important aussi de voir que ces deux campagnes sont en parallèle l'une et l'autre et qu'il faut, nous, qu'on ait pareil au plus vite aussi les informations 2023, toujours en vue du pack partenaire. Alors, après, du coup, je vais prendre un petit peu le guide. Donc, dans ce guide, on est sur un 12 pages. Donc, on a quand même drastiquement réduit pour le coup. On est sur la présentation rapide du territoire avec les communes aussi limitrophes qui font partie du parc. Donc, côté Loire, il y en a neuf. Et du côté de la Chasse-Une, il y en a quelques-unes. Je n'ai pas le nombre exact, j'avoue. Et il y en a également du côté de Saint-Quentin-sur-Soxilange, Le Verne-et-Chaméan, etc. Donc, ça, ce sont des prestataires qui peuvent, sous condition, être également partenaires avec nous. Là, ça présente un petit peu l'office de tourisme. Je ne vais pas forcément y revenir beaucoup. Les missions principales que nous avons, les chiffres de 2021, qui est-ce qui peut devenir partenaire de la MDT ? Donc, c'est comme je le disais, tout ce qui va être hébergement, restaurant, prestataire d'activité. Sur les quatre communautés de communes. Donc, entre Dor et Allier, qui correspond à Lezou, Billon Communauté pour Billon, Thiers-Dors-Montagne pour ce qui va être Thiers-Courpierre et Amber-Livre-Dois-Forest pour tout ce qui va être secteur Amber-Arland, Olive-Radois, Oliergue et Vallée-de-Lens. Et après, on a, comme je le disais, les communes qui sont sur le parc. Et il faut que le prestataire en question ait une démarche liée au parc. Donc, ça va être, par exemple, la route des métiers. Donc, en exemple concret, on a, par exemple, le musée de la Forme à Sauvins et le Moulin des Maçons sur Saint-Bonnet-le-Couraud, qui, eux, sont dans la route des métiers et sur une commune de la Loire, faisant partie du parc. Et puis après, sinon, il y a être membre d'un réseau et adhérent à la marque territoriale. Ça, c'est nouveau. On ne le met pas forcément très, très en avant. Parce que, du coup, après, c'est qu'il faut gérer derrière tout ce qui est mise à jour, etc. Et comme on n'a pas la main directement dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Mais cette année, les prestataires qui sont sur une commune du parc et souhaitant prendre la marque territoriale pourront prétendre à un parc partenaire. C'est-à-dire que la marque, en fait, est considérée, ce qui est très logique, comme une action forte du parc. Ce qui est le cas, au même titre, au du moins, en comparatif à un réseau touristique tel que les Pas-de-Gaspard ou sur la route des Métiers. Et puis après, il y a ce qui va être les sites touristiques structurants. Donc là, on en a identifié déjà quelques-uns et des rendez-vous ont été pris pour leur proposer cela. Et puis après, sinon, être sur un circuit d'itinérance. Ça, c'est pour ceux qui sont hors des quatre comcoms que j'ai cités auparavant. Après, c'est les sept bonnes raisons d'être partenaire avec l'Office. Donc, il y a bénéficier d'un accompagnement collectif et personnalisé dans le cadre de sessions de formation, les rencontres et échanges avec les journées de découverte, les opérations de communication avec tout ce qui va être sur Facebook, notamment, et bien d'autres choses. Il y a beaucoup de partenariats qui sont faits au cours de l'année avec l'Aura, l'Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme, pardon, augmenter la visibilité auprès des visiteurs et des habitants en étant référencés. Donc, ça, c'est un peu la base entre guillemets. Et je me permets de reprécider aussi que, malheureusement, le fait d'être partenaire avec l'AMDT ne vous garantit pas d'avoir de la réservation via l'Office, parce qu'on a souvent cette réflexion, on va dire, là, des prestataires qui, du coup, ne s'y retrouvent pas et préfèrent ne pas renouveler leur PAC. Après, on est un canal de diffusion supplémentaire. J'aime à dire ça, ce qui est le cas. On peut, voilà, vous permettre d'avoir une visibilité en plus, mais en aucun cas, on ne peut garantir, surtout que c'est parfois très compliqué de tracer, on va dire, de remonter jusqu'aux prémices d'où les visiteurs ont récupéré l'information, en fait. Est-ce qu'on peut préciser, Mégane, les gens qui se sont, cette nouveauté, ceux qui bénéficient de la marque, enfin, qui bénéficient, qui ont adhéré à la marque territoriale, qui cela concerne-t-il par rapport à ce qu'il y avait avant ? Ah, sur le principe, c'est exactement pareil qu'avant. En fait, pour vous, ça ne change strictement rien. Là, c'était vraiment dans le cas des communes, en fait, qui font partie du parc, mais qui ne sont pas sur une des quatre com. Donc, mes fameuses neuf communes de la Loire, celles de la Haute-Loire et les quelques-unes sur 50 ans, etc., où, en fait, eux, pour pouvoir prétendre être partenaires, il va falloir soit qu'ils soient établissements, on va dire, structurants pour le livre à doigts-florets. Donc, ça, clairement, il y en a quatre qui ont été identifiés. Soit faisant partie d'un réseau, comme je disais, comme le Moulin des Maçons ou la Maison de la Fourme à Sauvins. Ou alors, du coup, nouveauté, ils pourront, enfin, en étant adhérents, je ne sais pas si on peut dire adhérents, mais en prenant la marque territoriale, ça fait comme s'ils faisaient partie du parc, ce qui est en soi le cas, enfin, partie du parc, partie prenante ou active, on va dire, du parc. Et dans ces cas-là, ils pourront prétendre, sachant que pour adhérer à la marque, il faut répondre à certains critères, respecter les valeurs de la marque. Donc, tout ce qui est authenticité, alors, je ne les ai plus tous en tête parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais ce qui est authenticité, environnement, partage, je crois. Enfin, il y a quelques mots-clés, on va dire, un petit peu comme ça, qui font partie des valeurs de la marque du parc. Et donc, pour prétendre à la marque, il va d'abord falloir respecter ces critères-là. Et une fois que vous respectez ces critères, vous pourrez être partenaire de la MBT. Mais pour les prestataires qui font partie de la Comcom à élèves, donc comme vous, par exemple, ça ne change strictement rien. Vous pouvez, de base, de toute façon, vu qu'on est l'office intercommunautaire qui gérons ce secteur, enfin, ce territoire et cette destination-là. Vous, il n'y a pas de souci, même sans être adhérent à la marque, vous pouvez, de toute façon, être partenaire. Oui. Merci. Pas de souci. Après, il y a tout ce qui est… Oui, on avait tenu à le mettre aussi sur le site de souscription au PAC, le fait que, en fait, ce PAC partenaire soit un contrat, mais un contrat à double sens, on va dire. C'est-à-dire que la MBT vous rend un service, mais après, vous, vous avez ce qu'on a appelé des engagements aussi envers la MBT, du type être… Mais ce qui sont des choses basiques, pour le coup, et ce que tous font déjà, mais on préférait quand même l'appuyer, on va dire, on a être ambassadeur du livre Adolf Forest, c'est-à-dire en parler, en bien, amener sur d'autres sites, jouer le côté réseau ou pas, enfin, voilà, mais bien connaître un peu l'offre qui est présente sur le secteur, valoriser au mieux sa structure, donc ça veut dire avoir des mises à jour et des nouveautés, enfin, prévenir d'éventuelles mises à jour et des nouveautés qui pourraient être mises en place au cours de l'année, sachant que nous, au niveau des mises à jour, on a la main sur le site, j'entends, on a la main absolument tout le temps, toute l'année, donc on peut changer ce qu'on veut à n'importe quel moment. Ce qui est plus contraignant, on va dire, ça va plutôt être pour ce qui est figé, donc tout ce qui va être le magazine ou le guide des hébergements, ou là, dans ces cas-là, c'est un petit peu plus compliqué, vu que c'est de l'imprimer, une fois que c'est fait, on ne peut plus le changer, avoir de jolies photos aussi, et du coup, on a eu la demande, alors c'est très ponctuel, mais ça peut arriver, on a la demande parfois de partenaires, d'avoir en fait la liste des partenaires pour pouvoir vous envoyer leurs nouveautés, des propositions, je ne sais pas, de partenariats ou autres, ou vous informer de quelque chose, voilà, donc ça, on se laisse cette possibilité-là de diffuser vos coordonnées juste aux partenaires, par contre, de la MEDT, qui en font la demande. Après, on a tout ce qui va être les services, en fait, qui sont pour le coup bien plus succincts que ce qui était le précédent guide, hébergement, n'importe quoi, le guide du partenaire. Après, on a, dans tous les cas, je montrerai rapidement, mais sur le site de souscription, de toute façon, à chaque fois qu'on va sur un service, on a par contre le service de manière complète, détaillée, on sait à quoi ça correspond exactement. Donc, voilà, là, ce guide-là, du coup, se veut beaucoup plus concis, on va dire, concis, et avoir les informations principales, les services principaux qu'on peut vous fournir, et puis après, aller approfondir sur le site. Donc là, on a tout ce qui va concerner la communication. Donc, je le fais rapidement, parce que ça reste du classique, on va dire. Ce qui est le site Internet, donc avoir une fiche, je pourrais le mettre, rapidement, je prends au hasard, vraiment, avoir une fiche, pardon, avec le nom de l'établissement, les différentes photos, la localisation, les coordonnées, du coup, tout ce qui va être page Facebook, site Internet, téléphone, mail, ce qu'on appelle le descriptif court, après le descriptif long, et puis après, il y a tout ce qui va être la capacité, les langues parlées, les services. Donc, services et équipements, c'est tout ce qui va être chaise bébé, salle de jeu, salle de fitness, etc., etc., les tarifs, les moyens de paiement et les périodes d'ouverture, voire les bons plans, s'il y en a. Donc, voilà, ça, c'est par rapport au site Internet. Après, on a l'application de Rando, et qui a une version site aussi, où là, non, appuyer, pareil, je prends au hasard aussi. En fait, vous allez avoir l'affiche de tout, enfin, vous allez avoir tous les circuits de rambonnets qui existent sur le secteur du livrador Forès, qui sont vérifiés tous les ans, et sur lesquels on peut aussi signaler une erreur si jamais, donc d'ailleurs, je vous le dis, c'est juste ici. Et en fait, quand on prend une fiche, on va avoir, alors, j'ai pas forcément pris la bonne, peut-être là, ouais. Là, du coup, en fait, on va avoir les caractéristiques de la balade, le descriptif détaillé, la carte IGN, et en fait, sur le côté, là, vous allez avoir hébergement, donc en fait, ça va être tous les hébergements partenaires qui sont à proximité, et idem pour les restaurants. Et après, alors là, c'est que du coup, j'ai pris cette ficha et ça donne ça. Après, il y a aussi ce qui est activité, artisan, producteur, et il doit y avoir patrimoine naturel aussi, je crois. Donc en fait, ça, ça se règle, on va dire, automatiquement. C'est-à-dire qu'il faut être à 200 mètres à vol d'oiseau d'un circuit, enfin, d'un, oui, aussi, d'un circuit pédestre. Et ça, en fait, ça se règle automatiquement. Donc voilà, et du coup, après, vous apparaissez là. Donc ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que si quelqu'un cherche peut-être une itinérance aussi, pourquoi pas, parce qu'après, dans le site, il y en a. C'est pas mal, parce que ça permet d'avoir les hébergements qui sont à proximité. Donc on sait qu'on n'est pas loin du circuit. Donc ça peut donner des idées de ces jours, on va dire. Après, on a tout ce qui est réseaux sociaux, donc une page Facebook. Il y avait d'ailleurs deux pages Facebook qui ont été fusionnées en une seule. Il y a le groupe pro aussi Facebook qui est juste ici. On a Instagram, il y a les lettres d'info qui sont envoyées, enfin, tout ce qui est d'ailleurs formation, on va dire, de manière générale avec l'espace pro. Donc tout ce qui est replay, compte-rendu de formation, lettres d'info qu'il y a tous les deux mois, elles sont toutes consignées dans l'espace pro. Et il y a les fiches suggestions aussi qui permettent d'avoir des idées d'activité sur un, deux et trois jours sur des petits secteurs que je connais, enfin, je parle de ce que je connais, mais du coup, sur la Vallée de Lens, il y en a un, sur Arland, il y en a un, etc., etc. Et ça, elles sont mises à jour maintenant tous les deux ans. Ça fait partie des évolutions. Et la prochaine mise à jour sera en 2023. Et dans ce qui change un peu, on va voir le magazine de destination qui, sur le principe, restera un magazine. Par contre, il y a quelques évolutions qui sont en cours. Alors, je ne m'étendrai pas trop dessus parce que j'avoue que je ne sais pas encore tout à fait comment est-ce que ça va évoluer. Mais sur le principe, on aura toujours, dans le mag, on aura toujours une partie carnet d'idées où on aura les producteurs, les activités dans les airs, sur terre, dans l'eau, etc., etc. avec un encart, avec un encart, j'enlève le T, on peut faire tomber, avec un encart, avec le nom, une photo, tout ce qui va être label éventuel, label, type de paiement, etc., une photo, un descriptif en cours, en français, un en anglais. Et puis après, là, ça va être tout ce qui va être horaire d'ouverture, tarifs coordonnés, etc. Donc ça, ça reste là. Et après, au niveau des guides d'hébergement, c'était ma collègue Agnès qui les faisait et on les faisait imprimer. Et là, ce n'est pas qu'on change de fusil dépôt, mais on va essayer de revoir ça parce que ça demande quand même beaucoup de boulot. Donc en fait, ce qu'on va faire, ça va être une extraction à Pidae. Donc ça veut dire qu'il y aura potentiellement beaucoup plus d'informations parce qu'il faudra qu'on voit ce qu'on met. On n'y a pas encore tout à fait, tout à fait… Enfin, ce n'est pas finalisé, on va dire, mais il faudra voir ce qu'on y indique. Mais ça veut dire que ça pourrait être aussi édité et imprimé à la demande. Donc, le fait d'avoir des modifications, comme je vous disais tout à l'heure, vu qu'on peut faire des modifications à n'importe quel moment de l'année, ça veut dire qu'en les imprimant à la demande et en prenant les informations en direct d'Apidae, ça veut dire que les guides imprimés seront toujours à jour. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Après, il faut juste qu'on trouve un cadre d'extraction qui soit joli et visible parce que pour l'instant, ce n'est pas que c'est fouillé, mais c'est qu'en fait, ça sort toutes les informations. Donc à chaque fois, ça fait quasiment une demi-page par hébergement. Donc c'est vrai que ça peut en faire beaucoup. Après, on aura des listes qui seront prédéfinies par petits secteurs, je pense, pour que ça soit plus facile à traiter et par type d'hébergement aussi. Mais voilà, du coup, ça ne sera plus tout à fait pareil. Après, on aura, je pense, moi je sais qu'il m'en reste pas mal, mais là, on aura toujours par contre les petites pochettes cartonnées qu'on avait faites qui permettront de glisser la feuille imprimée dedans, ce qui fera un petit peu plus joli que si on donnait qu'une simple feuille. Mais voilà, ça, ça fait partie aussi des changements, on va dire, qui sont opérés. Après, on a tout ce qui est commercialisation. Donc là, on a refait un petit zoom sur le club utilisateur parce que voilà, ça reste un peu une nouveauté puisque ça doit avoir une petite année, je crois. À quelques semaines près, je crois que ça doit avoir une petite année. Ça se déroule bien en plus. Donc on a eu le coup de chapeau 2022 d'Aura Tourisme. Et du coup, pardon, c'est que j'ai quelqu'un à la porte, du coup, ça m'a perturbée. Donc voilà, on a eu le coup de chapeau 2022 par Aura Tourisme. Et donc, il y a un rendez-vous par mois qui est organisé qui permet à toutes les personnes ayant de la vente en ligne, en fait, de se réunir et de pouvoir échanger sur les nouveautés éventuellement ou sur les difficultés rencontrées ou autres. Et l'avantage, c'est qu'après, Christophe et Marie peuvent faire remonter s'il y a des évolutions à faire ou des choses comme ça. Vous en faites partie d'ailleurs, Christine, je crois. Oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez en dire deux, trois petits mots ? Je n'ai pas pu beaucoup participer à tout ce qui était visio les mois passés. Mais par contre, la rencontre qui a eu lieu au château de Volor, c'était extrêmement intéressante. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était le fait qu'on était mélangé entre ces gros gîtes qui servent de séminaire, etc., et qui nous apprennent beaucoup de choses par rapport à des gîtes plus familiaux dont je fais partie. que ce mélange-là nous permettait de nous rencontrer, de voir quelles étaient nos appréciations d'une part et éventuellement nos demandes, et que ça se passait en plus dans un lieu assez fabuleux qu'on a pu profiter et qu'on a pu visiter. Ok, très bien. Et oui, après, de manière générale, je dirais, je fais une petite parenthèse. On a fait la demi-journée de découverte sur Gilles de France. Et au départ, l'objectif était de présenter le label et du coup, pour des personnes qui seraient intéressées pour y souscrire, on va dire, par la suite, et s'ils avaient des questions, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que les trois quarts des participants avaient déjà le label. Et en fait, ils ont plus pris ça. Et ce qui est très bien pour le coup, comme du coup, en fait, ils ont plus vu ça comme une journée de rencontre, on va dire, entre eux. Et il y a eu des échanges qui ont été super intéressants. Et il y a un moment où ce n'était pas forcément prévu, mais on s'est mis tous à un peu échanger pourquoi est-ce qu'ils ont pris tel ou tel label, etc. Et c'était super intéressant. Et je pense que le moindre moment de partage, en effet, avec une variété de prestataires, c'est super intéressant, comme vous dites, pour réussir à récupérer des petits tips ou des infos, etc., à droite, à gauche, ou comment est-ce que les uns s'organisent et pas… Enfin, voilà, c'est toujours intéressant, je pense, de confronter un peu… Enfin, confronter, pas dans nos combats, mais voilà, juste d'échanger plutôt et de partager les différentes façons de faire, etc. Je refais ma petite parenthèse. Après, on est sur le service groupe. Ça, c'est du coup Céline et Pascal qui s'en occupent, qui proposent des journées à des… soit autocaristes, soit associations, etc. Et on est beaucoup plus sur un côté partage, pour le coup, encore une fois, et rencontre avec des personnes. L'objectif étant de ne pas dire, ah, ben, j'ai visité tel truc, et puis je ne m'en souviens plus deux jours après, mais c'est… Ah, ben, j'ai rencontré… Je pense à ça parce qu'on a fait nous-mêmes en interne une journée de découverte la semaine dernière et on a été du type au Moulin Bleu avec toute l'histoire qu'a la propriétaire du lieu et qui était danseuse, etc., et qui est passée à directrice. Donc voilà, il y a vraiment un… Enfin, du moins, cette personne a vraiment une histoire avec, en fait, ce lieu et ça s'entremêle et c'est super intéressant. Et en effet, je pense qu'on s'en souviendra longtemps de cette visite au Moulin Bleu parce que c'était intense aussi en émotion. Mais voilà, du coup, l'objectif du service groupe, c'est surtout ça, c'est de rencontrer des personnes qui incarnent, bien sûr, après leur structure, leur château, etc., etc., mais le lieu, en fait. Et après, on a ce qui concerne la réservation en ligne, donc l'open system, que ce soit billetterie ou pour les activités ou open pro avec les hébergements. Et après, nouveauté, par contre, ça, c'est une grosse évolution quand même. Avant, sur le site, je vais vous montrer, sur le site de la MDT, on ne mettait ce petit rectangle là jaune réservé en ligne que pour les prestataires ayant l'open. À partir de cette année, ça va changer. En fait, on va mettre ce petit réservable en ligne pour tous les prestataires ayant un moyen de vente en ligne. Il suffira, en fait, juste, je vous le remontrerai peut-être après, mais quand vous vous suscrivez à votre pack, je le fais vite, mais je vous le remontrerai rapidement après. Hébergement. Quand vous vous suscrirez au service 13, donc 13, c'est ce qui est la réservation en ligne de l'hébergement, on va vous demander de savoir si c'est pour renouveler ce service, si c'est pour avoir des informations complémentaires, si c'est pour y souscrire tout de suite, sans avoir besoin d'un fonds complémentaire, si on vend déjà son hébergement en ligne, et si oui, en fait, on vous demandera d'indiquer le lien précis pour pouvoir faire les réservations en ligne. Et en fait, ce lien, on le mettra sur votre fiche AppiDy. Donc, la fiche AppiDy, c'est la base de données. Et en fait, c'est ce lien-là qui permettra à Christophe et ou Marie, selon ce que vous avez comme structure, de faire le lien entre le pont, le pont entre le lien de réservation et pour avoir le petit réservable en ligne. Donc, ça, ça fait partie des grosses, grosses nouveautés. Après, du coup, dans la hiérarchie, en théorie, il devrait toujours y avoir les réservables en ligne avant et puis après ceux qui ne le sont pas. Donc, ça veut dire que normalement, ça devrait quand même augmenter le nombre de prestataires ayant réservables en ligne. Parce qu'on sait que des prestataires sur le secteur n'ont pas forcément l'Open Pro, mais vont être, je ne sais pas, sur Airbnb, sur Booking, etc. Et donc, ça permet de la réservation en ligne et c'est très bien. Après, il y en a, je pense, il y en a toujours qui n'auront pas cette réservation en ligne. Et là, du coup, eux se retrouveront dans les derniers choix. Parce que voilà. En fait, ça sert tout simplement à répondre aussi à la demande des visiteurs de pouvoir vérifier instantanément après avoir comparé deux, trois hébergements et avoir fait le choix de l'hébergement en question, de pouvoir voir tout de suite s'il y a des disponibilités, si c'est possible de réserver de suite. Et comme ça, au moins, ça évite d'y revenir. Et je pense que ça évite aussi de potentiellement perdre le client. Donc voilà, ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Après, on a tout ce qui est formation. Donc, je ne vais pas m'y étendre énormément non plus. On a donc les journées de découverte avec la prochaine qui est sur le Verne-et-Chamillan le 20 octobre. On vient d'avoir le programme. Les forums aussi. Donc, il y en a eu un début juin et il y en a fin novembre, le 29. Début juin, c'est plutôt pour présenter un petit peu tous les outils, on va dire, pour l'été et les avancées des gros dossiers du type le SADIS, donc le schéma d'aménagement et de la diffusion de l'information. Et celui d'automne, ça sera plutôt pour un peu… Alors, on sera toujours sur le SADIS et il y aura aussi quelque chose au niveau marketing pour en fait voir si les actions qu'on a prévues pour 2023, si finalement, ça vous semble cohérent, si vous faites des choses aussi, s'il n'y a pas des choses qui peuvent être mutualisées, etc. C'est un peu pour préparer, on va dire, 2023. Les formations, du coup… Alors, je pense qu'il y en aura toujours… Je n'ai pas du tout encore réfléchi, mais je pense qu'il y en aura toujours sur les réseaux sociaux parce que vu que ça évolue quand même très, très régulièrement, c'est bien aussi de faire des mises à jour. Et je pense que l'année prochaine, il y en aura des un peu plus, si je puis dire, pratico-pratiques du type… Alors, ce n'est pas encore défini, mais sur le développement durable, ça, c'est sûr. Et peut-être des choses un petit peu plus, comme je disais, pratico-pratiques du type sur la gestion des déchets par grosse comcom. La taxe… Pas la taxe de séjour. Par exemple, comment… Enfin, pas quantifier, mais quel montant mettre pour la caution ? Pourquoi est-ce que c'est obligatoire, etc., etc. Ce genre de choses. Ça, il faut que je vois avec Christophe parce que c'est quand même très hébergement, on va dire, mais ça peut être intéressant quand même. Ça peut être, par exemple, les éventuelles options, on va dire, que vous pouvez proposer. Est-ce que, justement, il y a des prix aussi ? Pourquoi pas ? Enfin, voilà, ça va être des choses un petit peu plus… un petit peu plus pratiques. Normalement, il devrait y avoir toujours les web TV, même si c'est vrai qu'il y a… Ça dépend. Il y en a certaines qui sont plus… plus fréquentées, on va dire, que d'autres. Après, c'est assez souvent qu'il y a très, très peu de monde. Mais on voit que sur les replays, ça fonctionne quand même pas mal. Alors, ce n'est pas énorme, mais il y a une quinze, vingtaine de vues à peu près par web TV. Donc, ça veut dire quand même que c'est intéressant. C'est peut-être l'horaire, en effet, qui est compliqué. Après, on peut difficilement le changer, pour le coup, de notre côté. Donc, voilà. Du coup, après, ça n'empêche pas que les gens regardent le replay et après, viennent nous poser des questions. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des horaires qui conviennent mieux que d'autres dans l'observation des différents web TV ? Honnêtement, non, parce que tout au début, on avait 13h30, 14h30, mais il n'y avait pas énormément de monde. Non, j'allais dire, si, peut-être à peine plus qu'à 9h, mais je ne suis même pas sûre. Je ne suis même pas sûre. Non, après, 9h, on sait que c'est compliqué parce que pour les... Pour les hébergements. Les chambres d'hôtes, voilà, c'est ça. Surtout, les chambres d'hôtes, c'est compliqué. Après, on avait pensé à 17h, 18h. Mais le problème, c'est qu'encore, moi, j'interviendrais tout le temps, toute seule. Ça ne me pose pas de souci. Je sais que ce jour-là, je finis un petit peu plus tard. Ce n'est pas le problème. Mais après, c'est surtout que la plupart du temps, je fais intervenir mes collègues aussi. Et mes collègues entre le perso et... Ce n'est pas toujours évident de... Même une fois, pour vous, ce n'est pas toujours évident de se dégager cet horaire-là. Après, c'est pareil, 17h, 18h, c'est un peu aussi l'heure des arrivées. Donc, après, les restaurateurs, malheureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'horaire qui leur sont idéal, on va dire. Donc, ça, c'est très compliqué. Les activités, après, il y en a assez peu. Alors, est-ce que, eux, c'est plutôt peut-être les thématiques dont ils ne sont peut-être pas forcément investis, entre guillemets ? Mais après, il n'y a pas vraiment d'autre horaire parce que sinon, après, on tombe tout de suite dans l'ouverture de bureau. Et du coup, là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer parce que moi, sur une moitié de l'année, je vais être en accueil à... Même si je m'étais, je ne sais pas, 15, 16h, par exemple, je suis en accueil. Donc, c'est quand même compliqué. Si j'ai quelqu'un qui intervient avec moi, il peut être éventuellement en accueil aussi. Donc, ce n'est pas hyper simple. Mais c'est vrai que les horaires, c'est toujours... Après, je me console entre guillemets. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant quand il y a des personnes qui sont là parce qu'on peut interagir, ils peuvent avoir des questions, etc. Après, je me console en me disant qu'il y a le replay, justement, qui est... Par contre, si on le faisait en one shot, entre guillemets, c'est-à-dire pas enregistré, je pense qu'on l'arrêterait parce qu'en effet, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc, je pense qu'au plus, cette année, on a dû être sur les web TV. Je ne sais même pas, mais je dirais six, peut-être. Et encore. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais par contre, après, comme je disais, il y a 15, 20 vues, des fois. Donc, bon. Donc, ça, voilà. Ça reste... Après, dans tous les cas, même si ce n'est pas forcément une web TV, il y aura peut-être des choses qui seront quand même proposées pour présenter les services, etc. En soi, ça nous... Enfin, comment dire ? Ce n'est pas une question de rentabilité ou quoi que ce soit, mais en soi, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, à part de la préparation. Et on sait qu'il y a quand même un peu de retour au niveau replay, etc. Oui, voilà. Est-ce que, du coup, j'allais poser la question par rapport au replay ? Est-ce que, du coup, puisqu'il n'y a pas forcément la possibilité pour les prestataires de suivre les web TV, est-ce que, du coup, les replays vont être quand même utilisés en décalé, bien sûr ? Le replay, oui, parce que, du coup, justement, les 15-20 vues, ça veut dire qu'il y a 15 ou 20 personnes qui ont... Ah oui, en moyenne ? Voilà, c'est ça. Si je ne me trompe pas, je crois qu'un appareil compte pour une vue. Donc, même si on le regarde deux fois ou si on le regarde... Enfin, je ne suis pas certaine. Ça veut dire qu'il y a 15 ou peut-être même que 10 personnes, mais ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui, après que l'émission soit enregistrée, ça veut dire qu'il y a 15 ou 20 personnes qui l'ont regardée. Ah, d'accord. Donc, ça veut bien dire que le sujet intéresse quand même. C'est juste qu'en effet, c'est l'horaire, je pense, qui n'est pas bon. Voilà, d'accord. Voilà. Après, c'est pareil, du 11h30, midi et demi, je crois qu'on l'avait proposé, enfin, on l'avait évoqué. C'est pareil, ça pourrait être pas mal parce que, du coup, les hébergeurs, c'est peut-être le moment où vous êtes un petit peu plus tranquille. Et encore, je ne me rends pas tout à fait compte. Mais après, c'est pareil, il y a le côté, on est en accueil. Donc, du coup, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est... Mais voilà, c'est pour ça, je pense que ça ne sera pas abandonné parce qu'en soi, il n'y a quand même du... Il n'y a pas de répondant en direct, on va dire. D'accord. Mais il y a de l'intérêt. OK. Mais il y a de l'intérêt. Après, du coup, on va passer aux nouveautés. Donc, j'en ai quand même évoqué quelques-unes, donc notamment le guide d'hébergement sur demande, la diffusion de la documentation partenaire possible. Donc là, c'est dans le cadre, notamment, des bourses au doc ou choses comme ça. Après, il y a par contre un petit point qui, pour l'instant, est encore en suspens. On ne sait pas exactement, mais on sait que ça va évoluer parce qu'on est en train de revoir l'aménagement intérieur des bureaux. Et dans cet aménagement, il va y avoir des... Comment je pourrais dire ? Des zones, entre guillemets, ou des espaces communs à tous les BIT, notamment la carte du territoire et le magazine, la carte tourisme et patrimoine. Et puis après, en fait, ça sera adapté avec... Enfin, non, il y aura les 15 incontournables aussi sur tout l'ensemble du livrador Florese. Donc ça, ça sera présent dans les neuf bureaux. Enfin, les huit, du coup. Dans tous les bureaux. Et après, il y aura un grand présentoir qui sera adapté aux incontournables ou aux prestataires du secteur proche. Et par contre, ça veut dire que, par exemple, pour donner quelque chose de concret, dans le bureau de Saint-Antem, il y aura donc tous mes prestataires de la vallée de Lens. Il y en aura... Enfin, il y aura les 15 incontournables qui sont sur l'ensemble du secteur. Par contre, je n'aurai plus... Je n'aurai plus la place, on va dire, d'avoir les prestataires, par exemple, de Billon. Enfin, les partenaires de Billon. Parce que, du coup, en fait, il faut tout simplement qu'on fasse des choix, on va dire. Par contre, rien n'empêche, et je les aurais de toute façon en réserve, par contre, ces flyers-là, bien sûr, je pourrais les donner à la demande ou selon l'intérêt du visiteur, mais ça, on le fait à chaque fois, j'ai envie de dire. On adapte toute la documentation qu'on donne, elle est toujours en rapport avec la demande qui a été faite au départ. C'est juste qu'au niveau des présentoirs, il n'y aura plus et comme Billon n'aura pas... Alors, Billon aura, du coup, je pense, prabourré le coq noir, à mon avis, parce que ça fera partie des 15 incontournables, mais ils n'auront pas d'autres prestataires de la vallée de l'Anse, parce que, du coup, on est sur une distance qui est quand même relativement longue, on va dire, et donc, on imagine que ce soit des choses qui intéressent un peu moins le visiteur. Après, bien sûr, par contre, on les aura toujours et sur demande, on pourra les donner, ça, il n'y a pas de problème. Mais ils ne seront plus forcément mis en avant. On fait des choix qu'on juge stratégiques pour le coup au niveau de la réduction des documents. Parce qu'il y aura moins de présentoirs, ça sera plus joli, on va dire, mais par contre, il y aura moins de présentoirs. Enfin, ça sera organisé différemment, dirons-nous. Et puis, après, pareil, récupération de la documentation des partenaires, c'est pareil, c'est ce que je disais, en fait, c'est qu'on prendra tous les flyers, après, on ne mettra pas forcément tout sur présentoir. Après, on fait un petit rappel sur les produits boutiques où, du coup, vous avez, avec un pack partenaire, de 20 à 35 % de réduction sur les topo guides, sur les éco-cups, sur les produits, enfin, les couteaux, etc., sur les produits, en fait, qu'on peut avoir dans la boutique. La gratuité, du coup, pour une visite d'idées organisée par la MDT pour deux personnes. Et puis, après, on avait mis en place aussi un tarif réduit pour vos hôtes, en fait, avec un code promo et de la réservation, par contre, uniquement en ligne et les réservables en ligne, ça, je l'ai dit, et achat des co-cups avec la marque Livradois Forez. Ça, ça sera dans un second temps, on va dire, où, sur demande, pour ceux intéressés, on fera passer un bon commande, du coup, pour savoir combien est-ce qu'il en faut. Enfin, combien est-ce qu'il vous en faut. Après, au niveau tarifs, ça n'a pas évolué, donc on est toujours sur ces tarifs-là. On est toujours sur ces tarifs-là selon, du coup, le type de prestation que vous avez. Toujours 5 % de réduction pour, en paiement, pardon, par carte bleue. Et après, il y a pour la route des métiers, donc je ne donne pas le code promo, mais il y a un code promo qui existe pour les adhérents à la route des métiers, il y a un code promo qui permet d'avoir 20 euros de réduction. Ça a été accordé parce que, tout simplement, les partenaires de manière individuelle, on va dire, prenaient un pack et le réseau en tant que tel prenait également un pack. du coup, comme la demande avait été faite depuis plusieurs années, ça a été accordé. Et du coup, je ne dis pas le code promo parce que les adhérents ont reçu l'information. Après, par rapport au pack pub, je vais y aller très, très rapidement. On a donc un encart pub classique, j'ai envie de dire, qu'un huitième, un quart, une demi-page, une demi-page, un public reportage. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus construit, on va dire, sur une demi-page avec une petite photo et du texte qui présente ce que vous souhaitez, votre structure en général. Et le pack acheté local, ça, c'est pour avoir une visibilité que sur le site internet de la MDT, sur la partie séjourner, acheté local. et après, ça s'applique en fait qu'aux artisans, producteurs, boutiques, on va dire, de produits, etc. Et après, comment procéder ? Donc, pour une première souscription, ça va être ce lien-ci avec le stash inscription et pour le renouvellement, c'est le site classique, donc partenaire avec un S, tiret, vacances avec un S, tiret, livre à doigts, tiret, fores.com. Et là, après, c'est pour vous réexpliquer un petit peu l'interface, mais je vais y revenir un peu après. Et du coup, on est sur les services après gratuits qui sont donc ouverts à tous, le renseignement et la mise à jour de la fiche Happy Day, la diffusion de la doc de la MDT avec le bon de commande pour la voir au cours de mai, fin mai, début juin, l'invitation aux journées de rencontre, forum et web TV et la diffusion des informations sur les guides locaux. Ça, en fait, ça faisait partie d'un service et en fait, on l'a passé dans le service gratuit parce que finalement, même si le partenaire ne cochait pas ce service et qu'il proposait une animation, en fait, d'emblée, on le mettait déjà dans le guide animation au même titre qu'une association ou autre. Donc, en fait, on s'est dit que ce n'était pas vraiment un service, on va dire, en tant que tel et puis, il y en avait assez peu qui le prenaient. Donc, en fait, on l'a passé dans les services gratuits. Donc là, après, vous avez les coordonnées des différentes référentes dont je vous ai parlé. Moi, je reste là, du coup, pour tout ce qui va être commandes, réclamations, suivi du pack de manière générale. C'est moi qui coordonne du coup avec, enfin, qui coordonne les filles, du coup, entre elles, on va dire, pour qu'elles aient les mêmes informations et qu'elles gèrent, on va dire, de la même manière sur les trois secteurs. Et puis après, je vais vous parler du pack réseau. Donc, c'est moi qui suis référente et le pack Grands événements, c'est Anna Maria, du coup, qui est référente. Donc, voilà, je vais peut-être faire une démo rapide sur la souscription. Donc, attendez, je vais juste me connecter. Alors, du coup, quand on arrive là, donc on est sur la CUEG, après, on a nos packs où en fait, ça va indiquer qu'on propose un pack prestataire et un pack publicitaire. C'est là où vous le choisissez. Le guide des services, du coup, c'est pareil, ça représente un petit peu ce qu'on propose et là, vous pouvez télécharger le guide, donc c'est le fameux dont je viens de parler. Contactez-nous, là, c'est pour avoir les coordonnées des différents bureaux ou éventuellement nous faire une demande directement par ce billet-là. Et après, dans l'accueil, vous avez aussi, non, c'est mon compte, dans mon compte, vous avez tout ce qui va être tableau de bord. Ça revient là. les commandes. Là, par contre, c'est là où ça peut être intéressant parce que, du coup, vous allez avoir toutes les commandes qui ont été passées et vous pouvez surtout retrouver les factures aussi. Et vous voyez l'état, on va dire, de la commande. Donc, moi, elles sont forcément quasiment toutes annulées parce que c'était des tests. Mais sinon, vous, normalement, elles devraient être indiquées en terminée. Et si jamais il y a en attente, ça veut dire que vous avez demandé un paiement par virement ou par chèque et que, du coup, on ne l'a pas encore pris. D'ailleurs, je me permets de faire un petit point aussi là-dessus. Cette année, du coup, on sera intraitable, j'ai envie de dire, parce qu'il faut bien l'être aussi parfois. s'il y a une commande antérieure qui n'a pas été réglée, on se réserve le droit de ne pas répondre favorablement à une demande de 2023. Parce que, du coup, ce sont des packs qui ont des packs, des contrats, des services, comme vous souhaitez, qui sont passés et qui, pour nous, ont été honorés. Donc, du coup, comme je vous le disais tout au début, c'est un contrat qui engage deux parties. Donc, nous, ayant rempli notre part, il faut aussi que le prestataire paye ce service. Et donc, voilà, du coup, vous avez dû recevoir d'ailleurs peut-être pour certains des mails de relance autour du, je crois que ça devait être le 19 ou 20 septembre, où, en fait, ça vous a indiqué par mail que vous aviez une commande qui n'était pas réglée. Voilà, du coup, il faut que ces commandes soient bien à jour. Pour la 2022, on va dire qu'on est un peu plus souple, entre guillemets. Ça peut aller jusqu'au 31 décembre, mais au-delà, on pourra ne pas donner suite à la demande de 2023 s'il y en a eu. Du coup, pour souscrire, donc, on va sur nos packs selon ce que vous souhaitez. Donc là, on est sur un pack prestataire. là, c'est pour si vous n'avez qu'une seule activité ou là, si vous avez plusieurs activités. Dès lors que vous avez deux activités, en fait, c'est plus rentable de prendre un multiactif. Donc, si vous faites multiactif, ça va vous demander, en fait, alors, j'ai déjà fait, mais en fait, ça va vous demander d'indiquer le nom de votre activité et le type d'activité, si c'est un hébergement, un restaurant, etc., vous pouvez en ajouter autant que vous voulez et en fait, après, vous allez arriver sur vos services. Donc là, comme je suis sur un multiactif, j'ai, en fait, j'ai l'ensemble des services qui est possible parce que qui dit multi-service dit en fait multiples possibilités. On va dire, ça peut être deux hébergements, ça peut être un restaurant, un hébergement, etc., etc. On a, du coup, précoché des choses. qui, pour nous, semblent en fait des services, on va dire, de base, mais après, vous pouvez toujours les décocher si vous le souhaitez. Donc, en fait, vous faites modifier mon choix et vous faites annuler, suivant, et là, du coup, mon service n'est plus coché. On a coché, du coup, de base pour tout le monde la valorisation sur le site Internet parce que c'est vraiment le service de base. On a coché valorisation sur le site ou l'appli mobile de rando. Après ça, ça ne sera pas applicable à tout le monde pour le coup parce que, comme je vous disais, c'est avec le périmètre de 200 mètres que ça va se faire tout seul pour le coup. Et tout ce qui est outil d'accueil, c'est avoir donc les documents de la MDT, les fiches suggestions, le Facebook Pro, etc. Donc, du coup, ça, on se dit que c'était de base et les formations, pareil. après, en fait, quand on met ça, ça veut dire qu'on va inviter tous les partenaires aux formations, après répondre ceux qui peuvent ou ceux qui veulent et on n'oblige après personne, mais c'est juste pour que tout le monde ait l'information. Et après, en fait, vous allez à chaque fois aller choisir du coup, les services qui vous conviennent. Donc, si je comprends bien, dès qu'on voit modifier mon choix, c'est qu'on veut annuler un choix pré-choisi. Oui, tout à fait. D'accord. D'accord. Ok. Oui. Et après, du coup, il y a certains services qui ont ce qu'on appelle des variations, on va dire. Donc, ça veut dire que vous allez devoir aller cocher précisément ce que vous souhaitez. C'est le cas, comme je l'ai montré tout à l'heure, de la réservation en ligne de l'hébergement. Donc, comme je disais, à chaque fois, il y a vraiment tout le détail du service et la nouveauté qui est pour cette année. Après, il y a des choses dans les nouveautés, ce n'est pas du type mise à jour tous les ans, par exemple. En soi, ce n'est pas une nouveauté, mais ça fait partie des choses qui sont faites quand même tous les ans. Et donc là, c'est là où vous allez pouvoir souscrire plusieurs choses, indiquer votre lien, etc. Et faire suivant. Et après, vous faites terminer le choix des options. Vous allez retrouver votre pack avec les services si jamais vous pouvez revenir dessus à tout moment. par contre, il y a certains services où ça va bloquer. Enfin, pas bloquer, mais si vous avez des services que j'ai appelés à variation, en fait, il va falloir les faire toutes en même temps, sinon ça va être problématique. Ça veut dire que le service 16, 14, 13 et 6, normalement, si jamais vous les avez cochés, en fait, je ne m'en étais pas rendue compte, mais du coup, je le dis quand même, en fait, ça ne garde pas, je ne sais pas pour quelle raison, ça ne garde pas l'information. Enfin, moi, du moins, ça m'a fait ça la dernière fois. Non, là, c'est bon. Donc, ne cherchons pas. Mais voilà, si jamais, ça veut dire qu'il faut bien faire tous ces services variables en même temps. Bon, alors là, c'est que j'ai 25 packs, mais et donc, pour la route des métiers, le code promo est indiqué ici. Après, vous validez votre commande et vous allez avoir, du coup, toutes les informations vous concernant qui ont déjà été rentrées parce que là, on est dans le cadre d'un renouvellement. Donc, ça veut dire que vous avez déjà créé un compte au préalable. Si jamais vous n'avez pas créé de compte, pensez bien à le faire au départ parce que si vous mettez tous vos services dans le panier et que vous n'avez pas créé de compte, ça va vous demander d'en créer un. Ça va vous faire tout recommencer. Donc, et le lien, enfin, le site en question, c'est donc partenaire avec un S point vacances avec un S tiré à livre à droite tiré forest point com slash inscription. Et du coup, ça va en fait, en mettant inscription, ça va vous demander de créer un compte. Et donc, après, vous choisissez le type de paiement. et obligation de bien cocher ces choses-là, donc tout ce qui est conditions de vente, saisie des données dans le formulaire et les engagements vers la MDT dont je parlais. Et après, vous pouvez commander et du coup, la commande arrive chez nous, on la vérifie, on la valide et c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'un compte déjà, on a forcément un compte à partir du moment où on a été déjà là depuis quelques années ? Oui, tout à fait. D'accord. Après, du coup, je commençais à me dire peut-être que c'est ce non, 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 c'est le même site, il n'a pas changé, il a eu ses mises à jour on va dire classiques, mais non, non, après ça n'a pas changé. Si jamais vous ne retrouvez plus les mots de passe, etc., moi en fait, j'ai tous les comptes qui ont été créés, par contre, je ne peux pas voir le mot de passe que vous avez fait, mais je peux vous en générer un et après, il faudra le changer. Ce que vous savez, c'est les mots de passe très bizarres où il y a des majuscules, des lettres, des minuscules, des chiffres, etc., et c'est pénible, c'est inretenable, cette affaire. Donc, soit vous l'enregistrez tel quel, à la rigueur, ou alors vous connectez une première fois et après, vous pouvez retourner, hop, je vous montre aussi, j'en profite, vous pouvez retourner, donc ça doit être dans le bout de compte, détail du compte, ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, le mot de passe actuel, ce serait celui que je vous aurais fourni et après, vous pouvez faire un nouveau mot de passe, etc., et là, vous mettez quelque chose dont vous êtes sûr, on va dire, de vous souvenir où vous pouvez enregistrer tel quel. Voilà. Bien plus. D'accord. Est-ce que c'est tout bon ? Sinon, on ira demander de l'aide. Tout à fait, pas de souci, pas de souci. Eh bien, parfait. Je vous remercie, du coup, et puis bonne journée. Merci. À vous aussi. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.